Salut tout le monde, un dernier petit message avant la clôture de la campagne officielle. Vous savez qu'à partir de samedi minuit, on n'a plus le droit de faire campagne, ni non plus sur les réseaux sociaux, plus mettre de messages sur Facebook, on ne peut plus non plus coller d'affiches, on ne peut plus distribuer de tracts. Et justement, aujourd'hui, on distribuait notre dernier tract dans les boîtes aux lettres. On a terminé la campagne comme on l'avait commencé, c'est-à-dire dans les rues, auprès des gens, à écouter ce que les gens avaient à nous dire. Et finalement, ça a toujours été notre leitmotiv. Au départ, à la création de Fâche Théminile en commun, on avait dit qu'on allait voir les gens en leur disant « parlez-nous de votre maison, de votre rue, de votre quartier, de votre ville ». Et c'est une méthode qu'on a toujours appliquée pour la constitution du programme aussi. Et en même temps, pour la constitution de la liste aussi, puisque la moitié des personnes qui sont sur notre liste sont des gens qui n'ont jamais fait de politique avant. Qui n'ont jamais été cartés, qui n'ont jamais été présents sur des élections de quelque sorte. Donc, on est assez fiers de notre méthode. Toujours dans la bonne humeur, on a créé une dynamique qui s'est amplifiée du premier jour jusqu'au dernier. En même temps, une équipe de gens talentueux, de gens sérieux, capables de prendre en main des dossiers de la ville. Je ne vais pas vous citer tout le monde, mais par exemple, à l'écologie, on a Christopher Lienard, qui a évidemment déjà fait ses preuves sur la maîtrise de tous ces sujets. Au logement, on a Fabien Podziadlo, qui est président de la section régionale de la CNL, la Confédération nationale du logement. Bon, voilà, on a mis des gens vraiment au poste où il fallait, capables de prendre des dossiers en main. Juste ce petit message pour vous rappeler que ce 15 mars, à Fâche-Tumé-Nil, il n'y aura qu'un seul tour, car il n'y a que deux listes. Parce que Fâche-Tumé-Nil en commun, c'est aussi une liste où on a réussi à faire quelque chose qui se voit assez peu, je pense, sur l'ensemble de la France. On a une liste où il y a la moitié de citoyens, et l'autre moitié, des citoyens aussi, mais des citoyens cartés dans des mouvements ou des partis politiques. Et on a France Insoumise, Europe Écologie-Les Verts, le PC, le PS, Génération.S et Génération Écologie. Donc, vous voyez ce petit message pour vous dire que si vous voulez du changement sur Fâche-Tumé-Nil, avec une équipe talentueuse, dynamique, au contact des habitants, avec un maire qui s'engage à ne pas cumuler les mandats, à se présenter à toutes les élections intermédiaires qui s'engagent à faire deux mandats, pas plus, eh bien, si vous voulez aussi la prise en compte de l'urgence écologique, si vous voulez la prise en compte de l'autre, si vous voulez plus de culture, plus de dynamisme sur la ville, ça nous a été aussi beaucoup demandé, ce dimanche, dimanche 15 mars, on n'hésite pas, c'est le bulletin Fâche-Tumé-Nil en commun, c'est celui-là qu'il faut prendre et c'est celui-là qu'il faut mettre dans l'urne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis peut-être à dimanche si on se croise, et sinon, je vous embrasse, et en tout cas, on est très fiers de notre campagne, on est très fiers de tous les messages de soutien que vous nous avez envoyés, on en a reçu beaucoup par SMS, par mail, sur les réseaux, vraiment, ça fait très très chaud au cœur, continuez, partagez cette vidéo, envoyez des SMS à vos amis Fâche-Tumé-Nilois, à la famille, en leur disant, c'est cette liste-là qu'il faut voter, le bouche à oreille, ça marche, ça marche, ça marche. Je vous embrasse, je vous dis au revoir, et à bientôt pour les résultats. Sous-titrage ST' 501